Bienvenue sur BFM TV 21h, vous regardez BFM News à la une ce soir. Kamala Harris qui a fait son choix, ça y est c'est Tim Valls qui sera son colistier pour la campagne présidentielle éclair des démocrates, un homme blanc issu du monde rural. La stratégie de la complémentarité pour conquérir les 7 états clés que le duo va devoir parcourir dès demain dans le cadre de cette campagne électorale. Au Proche-Orient toujours les craintes d'un embrasement entre d'un côté l'Iran et ses alliés, de l'autre Israël. Aujourd'hui des drones du Hezbollah libanais ont touché le nord d'Israël et au Liban six combattants du Hezbollah ont été tués dans une frappe israélienne. Deuxième réunion de crise en seulement deux jours pour le premier ministre britannique. La situation reste hautement inflammable au Royaume-Uni depuis l'attaque au couteau de Southport. Les émeutes racistes se multiplient jour après jour et le patron de X, Elon Musk, attise les braises sur la plateforme et ça déplaît au gouvernement britannique. Et puis une semaine après des recherches infructueuses dans les Vosges, les enquêteurs de la cellule Lina ont démarré aujourd'hui de nouvelles fouilles. Cette fois dans le département de la Haute-Saône. Il s'agit de retrouver l'adolescent disparu depuis quasiment un an. Les gendarmes suivent la piste du véhicule dans lequel l'ADN de la jeune femme a été retrouvé récemment. Et on ouvre ce journal aux Etats-Unis avec la nomination de Tim Walz. Je le prononce à l'américaine cette fois-ci tout à l'heure. J'ai dit Val, je ne sais pas pourquoi. Tim Walz, on va apprendre à le découvrir. Le premier gouverneur du Minnesota est désormais le colissier qui a été choisi par Kamala Harris pour la campagne de cette élection présidentielle américaine. Un choix stratégique. On vous retrouve à Washington, Sonia Hadridi. Sonia, on évoquait hier Josh Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie. Comment expliquer ce changement de choix, en tout cas ce choix pour Tim Walz ? Alors il faut dire qu'hier des gens disaient que les deux favoris étaient Tim Walz et Josh Shapiro. Josh Shapiro, certaines sources disaient que c'était le favori de Joe Biden, qu'il en était fan. Mais Josh Shapiro était notamment critiqué par l'aile gauche du parti, par les plus progressistes, qui critiquaient son soutien quasi inébranlable à Israël, notamment dans sa conduite de la guerre à Gaza. Et puis aussi, il a été jugé trop complaisant dans une affaire d'harcèlement sexuel concernant l'un de ses employés. Donc je pense que l'équipe de campagne de Kamala Harris a vu déjà qu'il y allait avoir certaines difficultés avec un Josh Shapiro comme colistier, qu'il faudrait en tout cas défendre plus de choses avec Josh Shapiro comme colistier. Et c'était en effet, parce que c'est le gouverneur de Pennsylvanie, c'était un choix très stratégique, vu que la Pennsylvanie est un état clé. Mais avec Tim Wals, l'équipe de campagne va chercher le vote plutôt de l'Amérique rurale, même de la classe moyenne américaine. Tim Wals, c'est vraiment l'Américain typique, j'ai envie de dire. Il a été coach de football, professeur, membre de la garde nationale avant de faire de la politique. C'est quelqu'un qu'on dit très sympathique, qui d'ailleurs s'est fait connaître ces dernières semaines parce qu'il disait que les républicains étaient tout simplement des gens bizarres et ça a été très repris. Ça a fait le buzz, côté démocrate. Maintenant, tous les démocrates passent leur temps à dire que les républicains sont des gens bizarres. Donc c'est aussi un choix stratégique, peut-être un peu plus courageux, un peu plus audacieux. Et d'ailleurs, certains commentateurs américains disent que si Kamala Harris a fait le choix de Tim Wals, c'est qu'elle est assez confiante parce qu'elle n'a pas fait le choix d'un gouverneur qui est dans un état clé. Et elle commencera dans quelques heures sa tournée électorale justement dans les états clés en Pennsylvanie. Donc aux côtés de son colistier Tim Walsh, mais également aux côtés de Josh Shapiro qui est le gouverneur de cet état clé. Merci Sonia. Sonia Adridi, notre correspondante à Washington. On en parle avec nos invités ce soir en plateau. Bonsoir Fred Hoffman, vous êtes porte-parole de Democrats Abroad France. Pardon pour l'accent. Bonsoir Paul Rhin, président de Republicans in France. Et puis Malcolm Biga, chroniqueur politique aux Nouvelles Économies. Je commence par vous Fred Hoffman, puisque c'est votre camp politique. Vous êtes un soutien de Kamala Harris. Alors j'imagine que vous ne direz pas du mal effectivement du colistier. Est-ce que ça va peser pour vous, vous pensez, dans cette campagne ? Elle va être très courte. Il reste trois mois avant le début du mois de novembre. Est-ce que ça peut peser en faveur de votre candidate ? Ah oui, je crois bien. J'en suis sûr, mais alors pourquoi ? Pourquoi ? Déjà, il est né le même jour que moi. Ça, j'ai vu aujourd'hui le 6 avril. Non, je plaisante. Pas la même année. Non, parce que c'est... Non, qu'est-ce qu'il va apporter, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il va apporter de plus à la candidate démocrate ? Oui. Déjà, c'est quelqu'un qui a un succès dans son État, en tant que gouverneur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est the all-American guy. C'est le gars, tout-amérique, ce qu'on voit. C'est quelqu'un qui a déjà fait le National Guard, le garde national. Elle a été prof, comme elle a été dit. Et c'est quelqu'un qui vient d'une petite ville de 400 personnes. Elle dit ça où il n'y avait que 24 personnes dans sa classe. Il y avait 12 parmi les 24. Ils étaient des cousins. Alors, elle ne vient pas de les moyens très hauts. Et elle a fait une carrière déjà dans le National Guard. Et ensuite, en tant que représentant dans le Congrès. Et maintenant, gouverneur. Alors, il peut apporter déjà d'attirer les gens qui, peut-être, voyaient Biden ou Harris un petit peu pas élite. Mais maintenant, on va avoir une compagnie qui est bien équilibrée. Paul Rhin, juste pour avoir votre réaction, justement, sur cette nomination, sur cette personne en particulier, la Team World. Je ne vois pas comment ça peut être équilibré, parce que tous les deux, on est presque la même politique. Et vous diriez quoi de Donald Trump et de Jay Zayvans ? Ils n'ont pas la même politique ? Oui, similaire. Mais je n'ai pas dit qu'ils étaient différents. Les gens sont en train de dire que ça équilibre, ça change quelque chose. Tous les deux sont le même. Dans quel point ? Tous les deux sont les socialistes. Ils sont les gauchistes extrêmes, avec toutes les politiques qui viennent avec, qui ont créé des grands problèmes aux États-Unis en termes de l'économie. L'économie qui est un grand problème. Elles dépensent trop. Et ça a créé des problèmes d'inflation les plus hauts depuis 40 ans. Et maintenant, on voit les conséquences avec la bourse, avec la plonge de la bourse maintenant. Et c'est très, très dangereux. Les gens perdent la confiance dans l'économie américaine. Et c'est difficile. Les partis démocrates sont en train de détruire la classe moyenne américaine. Ils sont en train de détruire le rêve américain pour beaucoup de gens. Et en plus, on ajoute le problème de l'immigration et tout ça. Je ne sais pas beaucoup de le gouverneur Waltz. Je sais qu'il est très gauche, qu'il est très « woke ». C'est-à-dire par rapport à l'éducation, d'être d'accord avec les zones biologiques dans les vestiaires et dans les sports des femmes. Ça, c'est un grand problème pour la majorité des Américains. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément ? Non, du tout. Juste pour comprendre ce que vous expliquez, on n'a pas bien compris. Il est pour les politiques de « woke » dans l'éducation aux États-Unis. Il est pour les bénéfices pour les immigrés illégaux. Il est pour l'avortement jusqu'à le 9e mois. Donc, si ça, c'est modéré et qu'il est libre, je ne comprends pas. C'est le même que Kamala Harris. Très rapidement. Il faut expliquer ce que c'est le « woke ». Voilà, ça ne parle pas à tous les Français. Parce que c'est facile de dire le mot. C'est quoi le « woke », de laisser les gens lire, avoir les bouquins. Alors, il y a plein d'États républicains maintenant, on ne peut plus avoir certains livres. Alors, c'est quoi le « woke », Paul ? J'ai déjà dit en termes de… Non, non, vous n'avez pas dit. En termes d'éducation, la guerre contre les femmes, en fait, aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de démocrates qui sont d'accord avec les transgendres, les hommes biologiques qui prennent des places des femmes dans les équipes. D'autres appelleraient ça du progressisme. Mais c'est des préoccupations des Américains. Si quelqu'un est trans, je ne pense pas. Vous avez dit tout à l'heure, c'est l'économie. Alors, c'est vraiment contradictoire. On ne va pas vous mettre d'accord de l'éducation ce soir. Par contre, on va revenir sur le colistier Tim Walz. Et là, je donne la parole à Malcolm Bigat. Quel regard vous vous portez sur ce choix ? Est-ce que ça vous a surpris ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Josh Shapiro. On en parlait nous-mêmes ici même en plateau hier. Et finalement, c'est Tim Walz. Et qu'est-ce que ça dit finalement du choix stratégique, du choix politique qu'a fait Kamala Harris ? Alors, je pense que c'est un choix stratégique. D'une part, car Tim Walz sera l'opposé de Jen Evans, qui est également le colistier de Donald Trump. Et Jen Evans vient de l'Ohio. Tim Walz vient de Minnesota. Donc, les deux du Midwest, qu'on appelle le Midwest ? Les deux du Midwest vont forcément s'affronter. Ils vont s'affronter pour le Michigan et le Wisconsin, qui sont les deux États entre le Minnesota et l'Ohio. Donc, on peut s'attendre déjà à un duel peut-être télévisé entre ces deux candidats. Et également, la tournée de Kamala Harris et de Tim Walz va débuter dans le Wisconsin et le Michigan. Donc, il y a un enjeu. Est-ce que c'est là, finalement, que la campagne va se jouer, dans ces États du Middle-Ouest ? Alors, ça va se jouer dans ces États du Middle-Ouest et je pense que ça va également se jouer sur l'image que Tim Walz peut donner à la campagne. Il est le démocrate des territoires. Kamala Harris est la démocrate des grandes villes. Il est le démocrate du Grand Nord. Elle est la démocrate du Soleil et des palmiers de la Californie. Donc, son rôle, c'est d'être un peu ce vice-président normal, attirer l'électorat rural de l'Amérique et montrer qu'il est possible d'avoir des positions équilibrées entre démocrates et républicains et équilibrées même sur ce même ticket démocrate. Donc là, on a vu pourquoi Tim Walz représente un atout, en tout cas, dans le choix qu'a fait Kamala Harris. Avec Florian Porras, qui nous rejoint tout de suite en plateau, on va découvrir cette personnalité, son profil, son parcours. On est à 100 jours quasiment de l'élection présidentielle américaine et c'est donc lui qui a été choisi, ce gouverneur du Minnesota. Tim Walz, retenez bien son nom, retenez aussi son visage, car c'est peut-être celui du prochain vice-président de la première puissance mondiale. Alors, qui est-il ? On va voir ça ensemble sur cette infographie qui va s'afficher. D'abord, il est âgé de 60 ans. C'est une année seulement de plus que Kamala Harris. C'est un ancien professeur de géographie, gouverneur du Minnesota depuis maintenant 5 ans et demi. Et puis enfin, il a des valeurs assez progressistes. Alors, d'un côté, vous avez les opposants du parti républicain qui dénoncent son bilan en matière notamment de sécurité. Et puis de l'autre, les démocrates qui, eux, saluent quelqu'un de progressiste avec notamment des engagements sur le droit à l'avortement. Il s'est engagé à faire du Minnesota un sanctuaire pour les femmes qui souhaitent avoir recours à l'IVG. Alors, ce qui est étonnant, Florian, c'est que finalement, ce nom n'était pas dans la shortlist de ces derniers jours. Comment expliquer ce revirement ? Alors, il y a une première raison qui l'explique. D'abord, c'est le gouverneur du Minnesota. Ce n'est pas un swing state, c'est-à-dire que ce n'est pas dans cet état que va se jouer l'élection en novembre. En revanche, le Minnesota fait partie des états du Midwest aux États-Unis, c'est-à-dire le cœur de l'Amérique rurale. Cet électorat n'est pas forcément favorable à Kamala Harris. Il y a peut-être des électeurs à aller chercher de ce côté-là. Ça explique peut-être ce choix de la part de la vice-présidente Harris. Deuxième raison, Tim Woltz, il a marqué des points ces dernières semaines, ces derniers jours, notamment après une intervention à la télévision américaine. Je vous propose d'écouter justement cette intervention. C'était le 23 juillet. « Vous ne pouvez même pas aller à un dîner de Saint-Divin avec un oncle sans vous retrouver dans une bagarre bizarre et inutile. Mais c'est vrai, ces gars sont juste bizarres. » « Ces gars sont juste bizarres. » « These guys are just weird. » Ce mot « weird », il a été énormément repris par les démocrates, notamment sur les réseaux sociaux. Ça signifie donc « bizarre », « loufoque », utilisé par les démocrates pour critiquer, pour tourner en ridicule Donald Trump et son équipe. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Donald Trump qui utilise des surnoms pour ses adversaires. Alors cette agressivité dont a fait preuve Tim Woltz contre Donald Trump, ça explique peut-être ce choix de Kamala Harris, car elle va en avoir besoin dans les prochains jours, dans les prochaines semaines de campagne. Il va falloir faire preuve de vigueur pour peut-être prendre le dessus sur Donald Trump. On est maintenant à moins de trois mois de l'élection présidentielle américaine. Merci Florian Porras. Et on continue de décrypter ce choix de Tim Woltz comme colistier de Kamala Harris et donc potentiel vice-président des États-Unis. Une réaction, une nomination en tout cas, qui a fait réagir. Regardez ce reportage de Matteo Siravino. Si son visage n'était pas franchement connu en dehors du Minnesota, la désignation de Tim Woltz en tant que colistier de Kamala Harris suscite son lot de réactions. De la part de ses anciens concurrents d'abord, Josh Shapiro et Mark Kelly. Pressentis pour faire campagne aux côtés de Kamala Harris avant que Tim Woltz ne soit finalement désigné, il ne se monte pas rancunier. La vice-présidente Kamala Harris a mon soutien. Et je sais que le gouverneur Tim Woltz est un allié exceptionnel qui aidera Kamala à faire avancer notre pays. La vice-présidente Kamala Harris et le gouverneur Tim Woltz vont nous faire aller de l'avant. Ils préparent déjà une campagne pour unir le pays. Gabriel Giffords et moi sommes prêts à faire tout notre possible pour les aider à gagner. Le président Joe Biden parle, lui, d'une excellente décision. Le duo Harris-Woltz sera une voix puissante pour les travailleurs et la classe moyenne américaine. Ils seront les plus ardents défenseurs de nos libertés individuelles et de notre démocratie. Tim Woltz adoubé, mais critiqué par les Républicains. L'équipe de campagne de Donald Trump a fait savoir dans un communiqué tout le mal qu'elle pensait de cette décision. Tout comme Kamala Harris, Tim Woltz est un dangereux gauchiste extrémiste et leur rêve de transformer les Etats-Unis à l'image de la Californie représente le cauchemar de tout américain. Le colistier de l'ancien président, J.D. Vance, a lui aussi férocement critiqué le choix de Kamala Harris. À mon avis, cela ne fait que souligner à quel point Kamala Harris est radical. C'est une personne qui a écouté l'aile à masse de son propre parti pour choisir un candidat. Quant à Donald Trump, l'ancien président s'est contenté d'un merci énigmatique publié sur son réseau social. 21h14, BFM News en en vient à l'actualité au Proche-Orient, toujours au bord de l'embrasement. Les dirigeants des différentes forces en présence évoquent en tout cas des ripostes et des contre-ripostes imminentes. Direction Israël tout d'abord pour faire le point sur les toutes dernières attaques de drones du Hezbollah sur le nord du pays. C'est la ville de Naharia qui a été notamment visée aujourd'hui. Les précisions de notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Elis Pilius. Dans la matinée ce mardi, le Hezbollah a à nouveau lancé une attaque de drones, cette fois-ci vers le nord de la frontière israélienne. Trois drones qui ont donc été envoyés sur la ville côtière de Naharia. C'est une ville qui est située à environ 9 km de la frontière libanaise et qui n'a pas été évacuée au début de la guerre contrairement à d'autres villages qui sont situés beaucoup plus proches de la frontière. Trois drones donc, dont un qui n'a pas pu être intercepté par l'armée israélienne et qui a fait quelques dégâts. On sait aussi que le Hezbollah a rapidement revendiqué cette attaque en indiquant qu'il cherchait à l'origine à attaquer une base militaire située dans la ville d'Acre. C'est pas très loin de Naharia. On voit donc que le Hezbollah a revendiqué cette attaque très rapidement. Et puis, à nouveau, dans la journée, cet après-midi notamment, de nouvelles roquettes cette fois-ci, une vingtaine envoyées vers d'autres parties du nord d'Israël. Pas de blessés cette fois-ci. Israël a réussi à intercepter la majorité des missiles. Certains n'ont pas pu être interceptés, mais en fait, l'armée israélienne active le dôme de fer uniquement quand elle sait que des missiles risquent de tomber sur des zones habitées et donc de faire des victimes civiles. On voit donc que même si cette riposte que l'on attend ici en Israël depuis plusieurs jours et qui est annoncée par le Hezbollah et l'Iran n'a pas encore commencé, le Hezbollah continue de mettre la pression sur Israël. D'ailleurs, Hassan Nasrallah, tout à l'heure dans son discours, qui est le chef du Hezbollah, a affirmé que cette attente israélienne faisait partie aussi de la punition, la punition psychologique. Et donc, les Israéliens s'attendent à ce que cette situation se prolonge encore plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et on parle de cette situation au Proche et au Moyen-Orient avec nos invités Manas Chirali. Bonsoir, vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran. Nous sommes également en direct avec Benjamin Petrovert, correspondant I24 News à Paris. Benjamin, pour commencer avec vous, justement, on parlait de ces attaques de drones à Israël, de ces alertes également, de nouvelles alertes et des roquettes lancées dans le nord du pays. Est-ce qu'on en est encore au stade de l'intimidation ou est-ce que c'est vraiment une mise en garde de ce qui attend l'Iran et ses alliés ? Alors, il faut bien comprendre que le conflit ne s'est jamais arrêté depuis 7 octobre. Et c'est vrai que depuis 48 heures sur les télévisions occidentales, on a l'impression que tout le monde retient son souffle. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce que sur le terrain, et votre correspondante l'a très bien rappelé, la journée est marquée par le Hezbollah qui tire de roquettes sur Israël, Israël qui mène des opérations antiterroristes. Donc, en fait, la guerre est permanente. Elle va en effet peut-être atteindre un degré supplémentaire si jamais l'Iran déclenche cette attaque massive qu'il promet depuis quelques jours. Certains évoquent quelques 1500 drones ou missiles tirés simultanément sur Israël pour saturer la défense israélienne et notamment d'hommes de fer qui arrêtent les missiles courts et le système Haro qui arrêtent les missiles de longue portée. Alors, c'est vrai par exemple qu'en fin d'après-midi, les résidents des villes du nord du pays ont été invités à rester non loin des abris. Ça, ça dit quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, la défense civile israélienne n'a donné aucune consigne à ses habitants. Jusqu'à hier, aucune consigne. Et aujourd'hui, cette fois-ci, les habitants du nord sont priés de rester pas loin des abris. De même, Israël a observé que l'Iran aurait déplacé des lanceurs de missiles ces dernières heures et mené également des exercices militaires signent peut-être qu'ils se préparent à une possible attaque. Donc, tout ceci fait dire en effet aux responsables israéliens que les mouvements sont là. Peut-être que l'attaque iranienne est imminente, mais aussi qu'une riposte se prépare. Encore une fois, il est important de comprendre que personne n'est ici sur le terrain du Moyen-Orient dans l'attentisme. Chacun se prépare soit à attaquer l'autre, soit à riposter. Chacun choisira puisque pour Israël, l'assassinat d'Annie était une riposte après les atrocités du 7 octobre dont il était responsable. Et pour l'Iran, attaquer désormais Israël est une riposte à l'élimination d'Annie. Vous voyez, ça dépend du prisme et du point de vue de chacun. Alors, Manah Shirali, vous êtes spécialiste de l'Iran. Quelle forme peut prendre la riposte iranienne ? On en parle beaucoup depuis plusieurs jours. Est-ce que ce serait une attaque frontale contre Israël ? Est-ce que c'est possible techniquement pour l'Iran ? Ou est-ce que ce serait par le biais du Hezbollah, le mouvement chiite libanais, ou bien les deux ? Comment peut se matérialiser, on va dire, cette riposte promise par le régime iranien ? La République islamique est un régime imprévisible. Comment ils vont réagir ? Comment ils vont riposter ? C'est très difficile à dire. Personne ne peut répondre à votre question. Mais ce qui est évident, c'est que l'attaque iranienne a déjà commencé ce matin. La République islamique a exécuté un jeune opposant qui était en prison, Rezor Assoy, a été exécuté, innocent. Et donc, l'attaque de la République islamique a commencé d'abord contre la nation iranienne. Ils ont commencé à se venger déjà de cette nation, de ce peuple qui est contre le régime, qui était content. Vous ne pouvez pas imaginer combien les Iraniens étaient contents de l'élimination d'Ismail Haniyeh, quelqu'un qui a raflé, qui a pillé la richesse de ce pays et qui a été assassiné sur le sol de ce pays. Ça, c'était une bonne vengeance pour les Iraniens qui souffraient depuis 45 ans. Peut-être pas tous les Iraniens, peut-être une partie de la population. Je peux dire qu'une bonne partie des Iraniens, l'écrasante majorité des Iraniens était très content. Ils ont pris d'assaut les pâtisseries, ils étaient contents. Mais évidemment, vous avez parfaitement raison, il y a toujours les bases du régime qui ont été profondément ébranlées. Ils ont vu que ce régime qu'ils soutiennent, Becker-Hongle, est incapable d'assurer la sécurité de leur invité spécial. Alors, ils ont vu de leurs propres yeux les bases qui soutiennent la République islamique. Ils ont vu de leurs propres yeux à quel point leurs dirigeants sont incapables, incompétents, ils ne peuvent rien faire. Donc, c'était une grande humiliation que cet assassinat a infligé aux dirigeants de la République islamique. Je vous propose d'écouter le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, qui a tenu un discours cet après-midi, retransmis en direct à la télé. Il avait affirmé que sa formation et l'Iran étaient obligés de riposter à Israël quelles qu'en soient les conséquences et que cette réponse interviendrait seule ou dans le cadre d'une réponse unifiée de tout l'axe de la résistance dirigée par l'Iran et ses alliés. Et pour le dirigeant du Hezbollah, vous allez l'entendre, l'assassinat du chef du Hamas la semaine dernière n'affaiblit en rien, au contraire, leur motivation. Il ne fait aucun doute que la mort du leader Ismail Ani est une grande perte pour le Hamas, la résistance palestinienne, le peuple palestinien et le mouvement de résistance. Cela ne fait aucun doute que ça nous fait de la peine et nous attriste, mais c'est aussi une source de bonheur. Cela n'ébranlera pas le Hamas, ne le dissuadera pas et ne l'affaiblira pas. Nous allons continuer la résistance et l'intensifier dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Voilà un message clairement de poursuite de la lutte par le chef du SBOLA. Benjamin Petrovert, je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette intervention ? Des nouvelles menaces ? On n'attendait pas moins on va dire de la part d'Hassan Nasrallah. Mais est-ce qu'il y a un cran supplémentaire qui a été franchi dans la menace et est-ce qu'il faut lire finalement l'imminence d'une riposte à travers ces mots prononcés cet après-midi ? Alors vous avez raison, il faut faire attention avec ce que dit Nasrallah parce qu'il est habitué aux menaces et aux propos extravagants. Cela fait des années qu'il promet les flammes de l'enfer à Israël. Et lors de ce discours fleuve de cet après-midi, il a d'ailleurs dit que cette attente israélienne face à l'imminence d'une attaque faisait partie de la punition. Donc ça dit aussi quelque chose sur ce jeu de guerre, non seulement guerre de terrain, mais de guerre psychologique auquel se librent aussi les deux parties. Mais je vous signale une chose. Pendant qu'il parlait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les avions de combat israéliens ont survolé à basse altitude Beyrouth et ont franchi le mur du son créant un énorme boom. Autrement dit, pendant que lui tenait ce discours menaçant, les Israéliens, dans les faits, étaient en train de lui montrer qu'eux étaient déjà à l'action et que s'ils voulaient, ils auraient pu simplement larguer une bombe au-dessus de sa tête pour l'éliminer. Donc vous voyez, il y a les paroles de Nasrallah, après il y a les faits, c'est beaucoup plus compliqué, on l'a dit et répété depuis quelques jours sur BFM TV, aucune des parties n'a véritablement intérêt à ce qu'une guerre soit déclenchée, notamment Téhéran, parce que ses capacités, elles ne sont pas immenses, elles ne sont pas aussi grandes qu'Israël et les alliés, notamment les alliés américains. Son matériel est très ancien, il est vétuste. En revanche, il faut reconnaître autre chose et Nasrallah, c'est une force qui est là, c'est que le Hezbollah au Liban, lui, est surequipé. Ce n'est pas le Hamas à Gaza, c'est un autre équipement, il est surarmé, il peut viser les villes israéliennes parce qu'on rappelle la géographie, là nous sommes dans des montagnes, dans des collines, donc on peut viser les villes israéliennes qui sont dans la vallée, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Israël tient tant à maintenir son existence sur le plateau du Golan parce que ce sont les jumelles de l'État d'Israël. Israël Rabine avait dit d'ailleurs que la phrase suivante, celui qui rendrait le Golan signerait la reine mort de l'État d'Israël, donc oui, le Hezbollah a cette force-là qui est d'être en haut des montagnes avec des roquettes, des missiles qui, promett-il, peuvent aller très loin, c'est une vraie menace quand Nasrallah dit on peut viser Tel Aviv ou viser Haïfa. Je vous rappelle que Haïfa, c'est une ville de pétrochimie, toute la pétrochimie israélienne principalement est centrée à Haïfa autour du port, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a Haïfa des citernes, des citernes avec du fioul, avec de l'essence, avec du pétrole. On imagine les dégâts immenses que pourrait provoquer une attaque si jamais les missiles arrivaient à destination et à faire exploser l'un de ces centres. – Et alors, vraie menace ou guerre psychologique, en tout cas, il y a des tratations diplomatiques qui sont menées un peu partout pour essayer de faire baisser cette escalade de tensions au Proche et au Moyen-Orient. comment expliquer Manal Chirali, par exemple, la venue de Sergei Shoigu, aujourd'hui, émissaire de Vladimir Poutine, en Iran ? – Je pense que la Russie a vraiment l'intérêt à ce que l'Iran entre en guerre dans la région, qu'une nouvelle front s'ouvre dans la région. Ainsi, les attentions vont être détournées vers la nouvelle front, vers l'Iran. – On ne parlera plus de l'Ukraine, c'est ça ? – Absolument. Et après, Poutine, il peut se permettre de faire ce qu'il a envie de faire avec les Ukrainiens. Donc, je pense qu'ils sont venus encourager les Iraniens de leur promettre leur soutien pour que les Iraniens n'aient pas autant de peur. Enfin, les gens de la République islamique, plutôt, n'aient pas autant de peur parce qu'on voit qu'ils sont terrorisés face à Israël. Ils ne sont pas prêts pour entrer en guerre. Ils ne veulent pas entrer en guerre. – Ils n'ont pas les moyens d'entrer en guerre ? – Je pense qu'ils n'ont même pas le moyen avec leur armée moyenâgeuse. Ils ne peuvent pas. Je pense que les Russes leur ont promis des bons et des merveilles pour les faire entrer dans la guerre quitte à les laisser tomber après. Parce que c'est vraiment quand on voit l'histoire de la Russie, l'histoire de la relation entre l'Iran et la Russie, la Russie n'a jamais été un allié pour l'Iran. la première moitié du XIXe siècle, deux grandes guerres entre l'Iran et la Russie et la Russie a arraché des parties, des régions importantes de l'Iran et les a annexées à son pays. Et donc, l'Iran a beaucoup perdu dans sa relation avec la Russie. – Merci, on va faire un tour au Liban justement puisque Benjamin Petrovert l'évoquait à l'instant, des avions ont survolé Beyrouth à basse altitude. On retrouve Clotilde Bigot, notre correspondante à Beyrouth. Bonsoir Clotilde. Vous étiez sur place effectivement et ça a créé évidemment un mouvement, un sentiment de peur au sein même de la population aujourd'hui. – Oui, exactement. Donc en fait, c'est les avions israéliens qui brisent le mur du son, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement à Beyrouth mais surtout dans le sud du Liban. Mais la différence aujourd'hui est que les avions volaient très bas, à très basse altitude, c'est-à-dire qu'on pouvait les voir et lorsqu'ils ont brisé le mur du son, cela a fait un bruit énorme. Et en fait, il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu deux mais en tout, il y en a eu cinq. Donc en fait, cela a créé énormément de panique dans la population libanaise surtout à Beyrouth qui trouve ce genre de bruit. Nous ne sommes plus habitués à ça parce que nous ne sommes pas encore en guerre mais moi, j'étais par exemple justement au discours de Hassan Nasrallah. Les participants de Hassan Nasrallah ont plus ou moins l'habitude de ce genre de bruit. donc il n'y avait pas particulièrement d'inquiétude mais on peut dire que parmi la population libanaise, l'inquiétude était réelle surtout que nous ne sommes que deux jours après les commémorations du 4 août 2020. Donc le trauma collectif, le trauma des Beyroutins est encore extrêmement mauvais. Merci. Merci. Merci Clotilde Bigot, correspondante de BFM TV à Beyrouth. On en vient à présent à cette situation également inflammable. Cette fois-ci au Royaume-Uni avec ses multiplications d'émeutes xénophobes, de nouvelles tensions qui ont encore émaillé la ville de Plymouth hier. Les forces de l'ordre qui disent avoir arrêté plus de 400 personnes pour le moment. Laura Calmus vous êtes notre correspondante à Londres. Une nouvelle réunion de crise, encore une, il y en avait déjà une hier, a eu lieu aujourd'hui à Downing Street. Exactement, une réunion de crise qui vient tout juste de se terminer. D'ailleurs, le Premier ministre britannique devrait parler, prendre la parole dans les prochaines minutes. Il devrait également répondre aux questions des journalistes car en fait, ce qu'il doit gérer en priorité, c'est la journaliste de demain. Car selon la presse britannique qui a des sources policières, il devrait y avoir une journée big day comme ils appellent, une journée où 30 manifestations sont organisées à travers le pays. Des manifestations qui aimeraient cibler des cabinets d'avocats qui s'occupent des dossiers des demandeurs d'asile. Alors, la police va être sur le qui-vive et le Premier ministre a déjà annoncé qu'il va mobiliser 6 000 policiers sur le terrain, des policiers spécialisés dans les émeutes. Le gouvernement qui a promis également d'agir vite, on l'a vu déjà sur les 400 personnes qui ont été arrêtées, 100 ont déjà été mises en examen. Il y a d'autres personnes qui ont déjà été condamnées et le gouvernement utilise la technique du name and shame, c'est-à-dire nommé pour humilier les personnes avec la police qui a publié le nom de certaines personnes mais aussi la photo de ces personnes qui ont été condamnées. Par exemple, un jeune homme de 18 ans condamné à 2 mois de prison pour avoir cassé, brisé les vitres d'une voiture de police. Alors voilà, beaucoup de messages, des messages de fermeté pour dissuader les émeutiers de recommencer. Alors Laura, énormément de réactions aussi au Royaume-Uni après le commentaire d'Elon Musk qui parle d'une guerre civile inévitable, ça fait énormément réagir à Londres. Oui exactement et d'ailleurs ce commentaire a fait la une de la quasi-totalité de la presse britannique ce matin. Le Daily Telegraph ou encore le Times ou le Daily Mail, le tabloïd qui titre d'ailleurs colère envers Elon Musk et pour comprendre il faut regarder de plus près ces postes d'Elon Musk. En réponse à une vidéo d'un manifestant qui a jeté des feux d'artifice sur les policiers, eh bien Elon Musk répond la guerre civile est inévitable. Un commentaire qui a fait réagir le gouvernement, il ne pouvait pas éviter étant donné que Elon Musk ait suivi par 193 millions d'abonnés. Alors le gouvernement a réagi en disant qu'il n'y avait aucune justification pour de tels commentaires. Mais le milliardaire ne s'arrête pas là. En fait, il a fait des commentaires quasiment toute la journée. Un autre commentaire, il répond à un poste de Kirstarmer. Kirstarmer, qui condamnait les violences envers les musulmans. Elon Musk répond « Ne devriez-vous pas être préoccupés par les attaques contre les autres communautés ? » Un message, une querelle qui rend encore plus compliquée la situation pour le gouvernement et à savoir qu'Elon Musk interagit aussi avec Tommy Robinson. Tommy Robinson qui est le créateur de IDL English Defense League. C'est eux qui sont à l'origine de certaines des émeutes et certaines des manifestations. Donc c'est une situation difficile aujourd'hui pour le Premier ministre. Merci Laura Calmus en direct de Londres pour BFM TV. On en parle en plateau avec Guillaume Fard qui est là pour nous aider à comprendre ce qui se passe au Royaume-Uni ces derniers jours et depuis cette attaque au couteau à Southport avec demain notamment une trentaine de manifestations, de contre-manifestations qui sont attendues. Vraiment, c'est un climat très électrique pour ce Premier ministre qui vient d'arriver il y a un mois. Oui, un défi sécuritaire important parce que les émeutes quand elles prennent cette ampleur-là en démocratie on sait quand les gens sortent dans la rue on sait rarement quand est-ce qu'ils rentrent et tout l'objectif c'est justement de les faire rentrer chez eux d'éviter que ça ne s'inscrive dans la durée parce que c'est consommateur en effectif de police là on entendait 6000 policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre dans la lutte contre les violences urbaines en Grande-Bretagne qu'il va falloir mobiliser dans la durée et donc la stratégie qui est mise en oeuvre c'est d'essayer d'enfermer le plus possible le plus vite possible. Quitte à faire de la place dans les prisons ? Oui, on accélère les sorties pour justement permettre de nouvelles entrées mais pas tout à fait des mêmes profils et c'est un peu la même stratégie au fond que celle qu'on avait employée en France l'année dernière lorsqu'il y avait une séquence d'émeutes pour d'autres raisons dans notre contexte d'autres quartiers à l'initiative aussi d'autres collectifs ça n'était pas comparable mais sur la méthodologie de maintien de l'ordre c'est-à-dire en fait priver les émeutiers de l'accès à la rue parce que par définition quand vous êtes enfermé vous n'êtes pas dans la rue c'est la même chose qui se passe et donc ce qu'a annoncé le Premier ministre britannique c'est 500 places de prison libérées en urgence pour pouvoir justement y rentrer des émeutiers le plus vite possible. 6 000 policiers le chiffre est impressionnant mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est la hauteur de la crise que traverse le pays ? Alors la police britannique n'est pas tout à fait comparable dans son organisation à la police française parce qu'en France nous pendant les émeutes c'était 45 000 policiers et gendarmes vous voyez là 6 000 45 000 pour deux états de population équivalente on pourrait s'interroger mais la police britannique elle est décentralisée dans son organisation territorialisée donc là on parle de policiers qui sont véritablement spécialistes de la lutte contre les violences urbaines les émeutes urbaines ce qui nous nous ramène à des chiffres qui sont déjà beaucoup plus proches de ce qu'on peut avoir en France si on compte le nombre de CRS le nombre de gendarmes mobiles mais leur organisation n'est pas exactement la même ce qui est certain c'est que l'ensemble des forces de police britanniques doit faire face à ces violences urbaines depuis maintenant une semaine et que c'est très compliqué quand on a ce type de situation de faire face à des jours et des jours et des nuits et des nuits et donc il faut que le plus vite possible ça cesse d'où cette annonce de dire bon maintenant on va enfermer on a déjà commencé à le faire mais on va enfermer davantage il faut que ça cesse rapidement mais il y a un certain Elon Musk qui lui essaie d'attiser les braises et au contraire de relancer on dirait la machine ça ne plaît pas évidemment au gouvernement non et c'est là aussi une particularité maintenant de beaucoup de mouvements sociaux y compris violents y compris quand ils revêtissent un aspect plus d'émeutes urbaines que véritablement de manifestations revendicatives c'est la place qu'ont les réseaux sociaux on l'a vu dans le cas français avec la Nouvelle-Calédonie et l'interdiction de TikTok et là on voit comment le réseau social X peut faire l'objet de manipulations depuis le départ parce que ce qui quand même met une bonne partie de l'extrême droite dans la rue et de la jeunesse britannique proche de l'extrême droite dans la rue ce sont des fake news qui se sont répandues sur l'origine de l'agresseur de cette fillette de cette attaque au couteau où on disait qu'il était en situation irrégulière en fait non mais le fait de répandre ce type de rumeurs va exacerber et le fait de montrer les images sur les réseaux sociaux va aussi créer un effet d'entraînement d'incitation et c'est ça qui est difficile à enrayer dans toutes ces émeutes qu'elles aient lieu en Grande-Bretagne ou ailleurs et maintenant la question du contrôle des réseaux sociaux se pose elle s'est posée dans le cas français avec TikTok elle va sans doute se poser dans le cas britannique avec X Merci Guillaume Guillaume Fard vous restez avec nous parce qu'on va faire un point maintenant sur la disparition de l'INA puisque c'est une journée de fouille qui s'est déroulée aujourd'hui dans le département de la Haute-Saône des policiers sont ratissés un terrain vers la commune de Sceaux on retrouve Théo Bacillana notre envoyé spécial sur place bonsoir Théo énormément de policiers mobilisés pour des fouilles qui a priori n'ont pas donné grand chose à cette heure Exactement Jérémy les recherches ont été levées tout à l'heure à 18h mais elles reprendront dès demain ici dans cette forêt de plus de 200 hectares pour tenter de retrouver l'INA il faut savoir qu'ici nous sommes à plus de 130 km du lieu de la disparition de l'adolescente et il s'agit d'une zone relativement plate un terrain apprécié des chasseurs mais aussi de certains randonneurs et petite particularité nous avons pu échanger tout à l'heure avec le maire de la commune qui nous a parlé de cette barrière située juste derrière moi dont le cadenas a été sectionné à plusieurs reprises ces derniers mois nous lui avons donc posé la question suivante est-ce qu'une voiture aurait pu emprunter ce chemin situé juste derrière moi sans difficulté je vous propose d'écouter sa réponse Bien la forêt est accessible à tout le monde elle est simplement condamnée par une barrière qu'on a verrouillée il y a un peu plus d'un an par la pose d'un cadenas puisqu'on avait des problèmes de dépôts sauvages de personnes assez inciviques qui mettaient des déchets de chantier notamment et de pneus dans la forêt on a changé à plusieurs reprises le cadenas d'accès puisque malheureusement il est vandalisé et sachez que d'une manière d'un point de vue légal et réglementaire les images de vidéoprotection sont enregistrées pendant 30 jours et sont automatiquement effacées au-delà par le système donc par conséquent tout ce qui a moins de 30 jours peut être consulté tout ce qui a plus de 30 jours ne peut pas l'être et peut l'être sous condition de réquisition et de demande de la justice On le rappelle les enquêteurs avaient réussi à mettre la main sur un véhicule volé par le principal suspect dans cette affaire depuis ils analysent attentivement les données de géolocalisation de ce véhicule ces données les avaient d'abord orientées dans une forêt des Vosges la semaine dernière sans résultat le véhicule aurait donc poursuivi son chemin ici dans cette zone raison pour laquelle les recherches ont débuté dans cette forêt ce matin Merci Théo Balsélana en direct de Sceaux en Haute-Saône avec Camille Martin pour BFM TV on en parle avec nos invités en plateau Laure Westphal psychologue clinicienne et chercheuse associée à Sciences Po nous sommes également avec Marc Roland capitaine de gendarmerie porte-parole de l'association gendarmes et citoyens Guillaume Fardé toujours avec nous grand reporter police-justice BFM TV et nous sommes également en liaison avec Florence Rois avocate pénaliste pour commencer avec vous Guillaume on a vu ce changement de zone la semaine dernière de mardi à samedi on était donc dans les Vosges là on est désormais en Haute-Saône alors pas très loin finalement du premier site à une centaine de kilomètres du site qui a été cherché la semaine dernière pourquoi les enquêteurs s'intéressent aujourd'hui à cette zone-là en particulier parce qu'il n'y a qu'une seule certitude dans l'état de nos informations c'est que l'INA s'est trouvé à bord d'une voiture et on le sait de façon formelle certaine et définitive parce qu'il y a des traces ADN en divers points de ce véhicule donc elle est montée à bord de ce véhicule elle était transportée dans ce véhicule donc ce véhicule est aujourd'hui le seul élément matériel qui relie l'INA à quelque chose dans le cadre de cette enquête et donc ce véhicule on suit sa trajectoire et partout où il y a des points d'intérêt en clair ce que va dire le GPS embarqué dans ce véhicule si ce véhicule s'est arrêté un certain temps à certains endroits dans des zones qui peuvent être propices à la dissimulation d'un corps il faut regarder et donc c'est pour ça que d'un coup on cherche dans les Vosges un coup on va chercher en Haute-Saône le lendemain peut-être dans un autre endroit le véhicule je rappelle qu'il a été retrouvé en région Langue-de-Cosillon dans le département de l'Hérault donc assez loin finalement du département du Barin en Alsace et donc il y a toute une trajectoire et sur cette trajectoire sur cet itinéraire il faut investiguer des points d'intérêt c'est ce qui est en train de se passer Marc Roland on a dit aujourd'hui une journée de fouille 90 personnes mobilisées ce sont des équipes spécialisées qui ont une formation particulière c'est un travail très méticuleux qui a l'oeuvre je vais vous surprendre non ce sont des gens du quotidien ce sont des gendarmes des brigades territoriales des comités de brigade des gens des psyches des gens des départements de l'Haut-Saône ou des départements le limitrophe ce sont des gens qui peuvent abonder effectivement au titre du renforcement ce sont des moyens et venir de de toute la région effectivement locale mais pour autant ce sont des gendarmes du quotidien ceux qui connaissent bien leur population ceux qui sont immergés au coeur d'un territoire et de leur population celles qu'ils protègent ces gens-là participent effectivement à cet effort de recherche parce que c'est dans leur ADN c'est dans leur formation c'est dans leur apprentissage de tous les jours contribuer à la manifestation de la vérité c'est enquêter mais c'est aussi agir au quotidien sur le terrain il y a quand même des gendarmes spécialisés des scientifiques ces gendarmes de l'IRCGN notamment qui sont déployés il y a aussi l'emploi de ces chiens spéciaux du centre de Gramma il y a aussi du matériel spécial des géoradars tout ça ça montre que vraiment rechercher ces traces de l'INA c'est complexe oui tout à fait et là vous évoquez un point précis de l'enquête au moins dans sa déclinaison technique ça s'appelle la complémentarité des moyens on additionne des compétences des expériences et des matériels justement pour pouvoir abonder au mieux possible les recherches à la fois sur le vecteur humain et le vecteur matériel tout à fait alors on est en ligne avec Florence Rouas avocate pénaliste merci d'être avec nous un point sur l'enquête qui est effectivement en cours il faut rappeler que le parcours de la voiture que l'on suit voiture dans laquelle a été retrouvé de l'ADN de l'INA appartenait à un homme qui a mis fin à ses jours il y a quelques semaines dans ces conditions comment l'enquête peut se poursuivre et est-ce qu'on peut avoir la vérité un jour c'est un cas quand même assez particulier oui alors pour l'instant comme vous le disiez comme tout le monde le dit sur le plateau il y a un certain nombre d'investigations qui sont menées en fait la seule trace de l'INA pour l'instant c'est la trace à l'aide sur ce véhicule ce véhicule qui appartenait à ce monsieur ce monsieur qui a mis fin à ses jours mais en réalité pour l'instant le juge d'instruction le ou les juges d'instruction qui dirigent les investigations si vous voulez utiliser tous les éléments matériels dont ils disposent pour essayer de continuer à chercher les traces de l'INA est-ce que au bout du compte il y aura un lien entre la disparition de l'INA parce que pour l'instant elle a simplement disparu on ne sait pas où elle est on ne sait pas voilà et puis cet homme qui a mis fin à ses jours en réalité on ne peut pas faire pour l'instant de lien de cause à effet il n'y a pas de lien de causalité véritablement il y a juste des éléments matériels et les investigations continuent à chercher des éléments matériels voilà dans ce contexte ce contexte d'attente de recherche qui se prolonge qui se déplace qui ont repris déjà dans un premier temps parce qu'au bout de dix mois neuf mois on n'avait plus de nouvelles de l'INA là on retrouve de l'ADN dans une voiture ensuite on commence à refaire des fouilles dans les Vosges là on les déplace quelque part il y a cette famille de l'INA qui elle a été placée dans l'attente qui d'un coup a retrouvé l'espoir et puis qui voit que là ça peut encore durer longtemps sans trop savoir où est l'INA si elle sera retrouvée vivante ou morte dans quel état d'esprit peuvent se retrouver ces proches de la jeune femme ce qui est particulier c'est la perte effectivement ça fait quasiment un an qu'elle n'est plus là donc c'est l'incertitude quant à ce qui s'est passé c'est ce qui prédomine c'est ce qui est le plus difficile à supporter pour la famille ne pas comprendre où est-ce qu'elle est il y a l'espoir de la retrouver la retrouver vivante ou au moins la retrouver ensuite il y a le désespoir lié à l'enlisement de l'enquête et puis l'espoir à nouveau lié à la reprise de l'enquête donc tout ça ça met à l'épreuve ça met à l'épreuve évidemment la famille mais ça lui donne de l'espoir à chaque fois parce que c'est une nouvelle occasion d'y croire là où c'est important c'est que la famille soit active je pense dans le processus de recherche qu'elle contribue qu'elle s'intéresse parce que le fait d'être actif dans une enquête comme celle-là permet de ne pas avoir l'impression de subir la situation parce qu'il n'y a rien de tel que de superposer au sentiment de préjudice et d'injustice le sentiment de subir une situation qui s'enlise donc contribuer aux recherches s'intéresser monter des associations d'aide aux victimes comme je crois que l'a fait d'ailleurs la maire de Lina toutes ces choses permettent de mieux supporter l'attente dans l'espoir évidemment que quelque chose de concret puisse permettre de comprendre parce que il y a la question du deuil qui est toujours un peu difficile qui est en question on n'en est pas là mais il y a la question du deuil qui peut être pathologique ou traumatique lorsqu'on ne comprend pas pourquoi comment et donc comment on peut dépasser ça alors Guillaume Fardon l'a dit il y a des recherches qui ont commencé dans les Vosges aujourd'hui en Haute-Saône ça va sans doute reprendre demain on peut imaginer que comme ça il y ait des au fur et à mesure du parcours de ce véhicule il y ait des zones de recherche qui soient menées jusqu'au sud-ouest de la France oui parce que l'enquête c'est plusieurs pistes qui sont investiguées simultanément donc il y a la question du véhicule dont on comprend qu'elle est assez centrale parce que ce véhicule avait été signalé comme un véhicule d'intérêt pour les enquêteurs il a fallu le rechercher il a finalement été localisé dans le sud de la France on parle évidemment d'un véhicule volé ensuite il a fallu le transférer jusqu'à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale pour qu'on réalise un certain nombre de prélèvements que l'ADN et les traces ADN parlent et une fois qu'on avait la certitude via l'ADN que l'INA était bien montée à bord dans la période d'intérêt c'est-à-dire postérieur au 23 septembre dernier il faut regarder toute la trajectoire de ce véhicule parallèlement à ça il y a d'autres investigations parallèles il y a la question de cet homme qui effectivement s'est donné la mort par pendaison le 10 juillet dernier vous le rappeliez dont on ne sait pas d'ailleurs s'il a conduit l'INA on sait qu'il a conduit ce véhicule mais est-ce qu'il l'a conduit en présence de l'INA après il avait basculé cet homme dans la délinquance sur un temps récent c'est-à-dire l'année l'année dernière il avait été convoqué par les gendarmes dans le cadre d'une autre affaire une affaire de vol et une affaire d'agression d'une non-agénaire même dans une affaire de séquestration d'une toxicomane qui a donné lieu ensuite au fait qu'il soit reconnu sur des vidéos qui avaient été captées dans une supérette où il avait dérobé 400 euros dans la caisse et par ailleurs on a réussi à le raccrocher à une autre affaire qui était l'agression d'une non-agénaire où il avait dérobé un sac à main et après cela il s'est pendu mais est-ce que cet homme à un moment donné conduit l'INA à bord de son véhicule ça on ne peut pas l'affirmer ça n'est pas clair et donc il y a des investigations qui se poursuivent aussi de ce côté-là et donc il n'est pas exclu non plus qu'encore d'autres hommes deviennent des points d'intérêt pour les gendarmes parce qu'une question reste sans réponse depuis le samedi 23 septembre dernier c'est où est l'INA et pour l'heure il y a une famille qui est dans l'attente et il n'y a pas de réponse à cette question Florence Ouest justement pour revenir sur cette famille qui reste dans l'attente et dont Laure Vestfal nous expliquait que c'est important pour elle de rester active à quel point elle est associée aussi cette famille dans l'information judiciaire qui est menée alors dans le cadre de l'information judiciaire elle s'est constituée partie civile deux solutions soit elle a eu accès au dossier ce qui est possible le ou les magistrats instructeurs peuvent autoriser la partie civile à consulter le dossier même quand la partie civile n'a pas encore été entendue normalement la partie civile ne peut consulter le dossier qu'à partir du moment où elle a été entendue une première fois où il y a eu une première audition mais souvent les magistrats bien sûr que ça dépend des dossiers autorisent cette consultation indépendamment du fait qu'il n'y a pas eu audition de la partie civile donc de cette manière-là forcément qu'ils sont associés je pense que eu égard au contexte aussi bien les gendarmes les magistrats via d'ailleurs l'avocat qui fait si vous voulez qui est l'interface en quelque sorte qui est l'intermédiaire sont informés de toutes les investigations alors sachant que quand même l'enquête et l'instruction est toujours couvert par le secret donc il y a quand même toujours un j'allais dire un savant dosage entre ce qui peut être dit et ce qui reste encore du domaine d'une discrétion nécessaire et même dans l'intérêt de la famille parce que parfois il est de l'intérêt de la famille de ne pas être informé de tout quand les investigations sont en cours quand il n'est pas fondamental qu'ils soient informés de certaines choses mais effectivement pour les aider pour les accompagner il y a un avocat qui fait cette intermédiaire entre les enquêteurs en tout cas les juges d'instruction et eux Marc Rolland je reviens vers vous sur la question des fouilles ça peut permettre effectivement de retrouver la trace de l'INA mais on peut retrouver aussi sur place des éléments matériels un vêtement une chaussure un téléphone portable quand sais-je qui n'ont rien à voir avec l'affaire l'INA et qui au fond peuvent peut-être plus compliquer la donne qu'autre chose ça effectivement ce sont les risques du métier du quotidien pour autant dès lors qu'on identifie quelque chose on va l'appréhender sous le regard le plus strict d'un point de vue procédural d'un point de vue technique on va le saisir et ce sont nos camarades effectivement nos experts de l'IRCGN qui vont s'en occuper qui vont le conditionner dans le meilleur contexte possible d'un point de vue préhension et analyse justement pour discriminer effectivement cet objet par rapport à un contexte plus général pouvoir le raccrocher ou totalement le décrocher c'est important mais effectivement ça fait partie du métier ça fait partie d'investigation effectivement tout à fait Laure Esphal pour revenir également sur le profil de ce principal suspect qui s'est donné la mort dans cette affaire est-ce qu'avec tout ce qu'on découvre petit à petit et que nous a résumé tout à l'heure Guillaume Fard on commence à se dégager peut-être des éléments qui pourraient correspondre parce qu'on ne dit pas que c'est lui qui est le coupable de la disparition de l'INA à ce stade mais qui pourraient correspondre au profil d'une personne qui aurait justement kidnappé une adolescente alors on ne sait pas encore grand chose sur toute sa vie mais ce qu'on sait pour le moment de sa vie c'est-à-dire qu'a priori au début ça ne se passait pas si mal que ça il était quelqu'un de plutôt intégré qui s'est stabilisé au sein d'une vie de famille a priori où ça se passait bien pour lui il a eu des enfants il avait un travail et il semblerait qu'au moment de la séparation les choses aient basculé pour lui ça ressemble à une décompensation psychique post-séparation mais après il y a peut-être d'autres éléments qu'on ne connaît pas parce que les décompensations psychiques sont souvent plurifactorielles mais c'est une hypothèse et compte tenu de la personnalité de cet individu que certains psychiatres ont identifié comme ayant une pathologie limite qui peut donc être très sensible aux formes de séparation aux frustrations aux sentiments de préjudice à un sentiment de détresse dès lors qu'il perd la stabilité on le voit ça a donné lieu à toute une série d'actes de délinquance comme le disait Guillaume mais qu'on peut reformuler comme des passages à l'acte et ça pourrait être un comme celui-là mais ça n'est pas du tout prouvé en tout cas on va suivre évidemment les fouilles qui doivent reprendre normalement demain tout de suite avant la prochaine tranche d'information c'est la météo Retrouvez la météo avec Habitat et jardin.com spécialiste de la maison du jardin et de la piscine depuis 24 ans Habitat et jardin.com Bonsoir les conditions météo étaient une nouvelle fois surchauffées dans le sud-est de la France avec une température de l'eau de mer en Méditerranée qui s'est rapprochée encore aujourd'hui des 28 à 29 degrés entre la Corse et le continent le soleil qui va d'ailleurs rester avec nous comme chaque jour un point plage par plage sur les prévisions météo des prochaines heures avec un petit peu plus de soleil en effet ce mercredi sur les bords de Manche on aura des nuages mais on aura un petit peu plus de soleil jusqu'à 22 degrés sur le sable de Deauville 18 degrés pour les baigneurs température de l'eau en Atlantique plus élevée notamment sur la partie sud du golfe de Gascogne 23 degrés à Andail 23 degrés également pour Arcachon mais avec des entrées maritimes à prévoir en cours d'après-midi attention également aux baïnes le soleil toujours très imposant autour de la Méditerranée peu de changements 32 degrés sur le sable à Port-de-Beau que ce sera encore plus chaud en Corse par endroit dans les petites criques 33-34 degrés une nouvelle fois annoncée vers Bonifacio température de l'eau entre 28 et 29 degrés c'était la météo avec Habitat et Jardin.com spécialiste de la maison du jardin et de la piscine depuis 24 ans Habitat et Jardin.com c'était la météo avec EntréeDiscount.com Yes ! Yes ! EntréeDiscount.com numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique c'était votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine c'était votre programme avec ParuVendu.fr sur ParuVendu.fr trouvez votre futur chez vous partout en France Merci de nous avoir suivis ce soir dans BFM News on vous donne rendez-vous demain à 20h évidemment et on vous laisse dans les mains de Samy Sfaxi pour BFM soir il reviendra notamment sur cette nomination ça y est Kamala Harris a décidé de son colistier et ce sera Tom Wolf qui est cet homme ce gouverneur du Minnesota un homme blanc de 60 ans pourquoi l'a-t-elle choisi pour mener campagne à ses côtés ces trois prochains mois avant la présidentielle américaine quels atouts présente-t-il pour l'aider dans cette tâche et faire face à Donald Trump et à son associé son colistier Jade Evans évidemment tout ça sera traité avec Samy Sfaxi dans un instant on vous souhaite une très bonne fin de soirée c'est au BFM TV au revoir